Bonsoir, bonsoir les amis. D'habitude je vous dis bonjour, bonjour les amis. Pour un moment partagé qui n'était pas prévu du tout, donc moi je vais déjà me montrer un petit peu, c'est logique. Voilà, et on va apercevoir deux jeunes filles charmantes. On est ici autour du lac, bien sûr, au Grand Port. Avec, par hasard, moi je venais boire un verre avec ma fille. Je vais être un peu prêt, après on me dit que j'ai des rides. Et je suis avec deux charmantes jeunes filles qui sont l'une... Julie. Julie qui est chambérienne. Voilà. De Chambéry. Et Amandine. Et pareil, j'habite... Aix ou Chambéry ? Ville Poilomilleux. Voilà. Et ce soir, alors qu'on a finalement peu d'événements, peu d'événements autour du lac, peu d'événements partout. Moi je suis animateur, donc je sais de quoi je parle depuis le 15 mars. C'est votre premier concert depuis la sortie du confinement ? Oui, exactement. Notre dernier concert, on l'a fait juste avant le confinement en fait. En février, oui. Oui, fin février. Et vous avez appris la musique, mais vous êtes étudiante peut-être ? Oui, on est étudiante. Alors moi je vais passer en troisième année de licence LEA, langue étrangère appliquée. Ce qui est bien, pour chanter c'est pas mal non plus. Pour les langues. Et moi je suis en études d'orthophonie. Je rentre en quatrième année. C'est bien aussi, ça va pour être orthophoniste ensuite. Voilà. Voilà, donc là le soleil se couche autour du lac ici au Grand Port. Alors on va marcher jusqu'au lieu de concert. C'est le petit bistrot là qui est... Alors il y a beaucoup de joueurs de pétanque. J'avais fait un moment partagé ici avec les joueurs de pétanque. Alors ce soir on n'a pas le stabilisateur, c'est pour vous dire que c'était pas prévu. Ça va trembler un petit peu. Et on va aller vers le lieu de concert. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Oui, oui, c'est vraiment chouette. On ne s'attendait pas à ça quand même. Enfin on s'est dit pour... Alors je vous ai vu installer le matériel. C'est vrai que je vais... Après on va me traiter de misogyne. Mais pour des filles c'est toujours compliqué la technique. C'est vrai, on nous l'a souvent dit. Mais on est habitué d'apprendre. C'est pas mal, c'est pas mal. On est content d'être indépendants. Et oui, on arrive du coup à se gérer toute seule. À être débrouillarde. Oui, oui, c'est bien. Non, mais c'est la vie d'aujourd'hui ça de toute façon. Complètement. Et vous vous appelez le groupe ? The Cousine. Alors attends, on va aller là. The Cousine. Tout le monde va se demander ce qu'on est en train de faire. Donc Julie et... Amandine. Amandine. Julie elle est à la fois à la guitare et au piano. Exactement. Voilà. Moi je joue des deux. Et Amandine de la guitare. Attends, parce que j'ai pas le micro non plus. Et Amandine ? De la guitare et du ukulélé. Voilà, ukulélé qu'il faut que tu montes un petit peu en volume je crois. Oui, mais il faudra que... Ouais. Voilà, donc petit moment partagé non prévu avec le groupe qui s'appelle The Cousine. Voilà, parce qu'on est cousine du coup. Parce que vous êtes vraiment cousine, cousine germaine ? Oui, cousine germaine. Donc on joue depuis longtemps en fait. Depuis notre enfance on a toujours été... Et vous tournez depuis combien de temps ? 5, 6 ans maintenant. Ouais, 5 ans. D'accord. Ok. Je vais vous laisser entamer. Il y a beaucoup de monde ici au bar qui s'appelle comment ? Alors c'est le kiosque Lamartine. Le kiosque Lamartine, c'est blindé grâce à vous peut-être ? Il y a du monde dans l'herbe, il y a du monde partout. Donc c'est sympathique de retrouver des concerts comme ça live un peu. Je vous laisse faire. Merci Julie. Je ne vous embrasse pas mais le cœur y est. Et Amandine pour ce moment partagé. Elles vont jouer quoi là ? Torn de Natalia Embriglia. Elle en y va. A la guitare. Vous avez aussi des compos, j'ai vu que vous avez des compos. Oui, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, d'ailleurs Julie, faites un commercial. On est en train de réaliser un petit album de 5 titres. On est en train de composer là en ce moment. Et on a pour projet d'enregistrer donc début de... Enfin vers la rentrée quoi. Avec, j'ai cru comprendre, ça sort des histoires d'amour. Enfin l'album retrace une histoire d'amour du début à sa fin. Voilà, toutes les chansons sont liées. Il va y avoir la rencontre, vraiment la passion. Et puis un petit peu la routine qui s'installe, les premières disputes. Ah, il y a des premières disputes dans les couples ? Ah oui. Je ne sais pas, il faut demander ça. Enfin, ça existe. Et puis après, malheureusement, les séparations qui peuvent arriver. Et puis la vie après. Bon, puis après il y a un autre amour normalement. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça. C'est un cycle. Et le CD recommence. Ah, super. Donc, il y a des chapeaux, il y a un chapeau qui tourne pour soutenir la création du CD des Cousines, comprendre avec plaisir. Pour ce moment, allez-y, moi je vais terminer tranquillement. Prenez vos instruments, le public est là. On va attendre un applaudissement du public pour vous soutenir. Voilà. Je vous laisse entamer. Merci les filles. Merci. Et vous partagez sur Facebook, Instagram, le site Autour du lac du projet.fr et sur YouTube. Exactement. Autour du lac. Voilà. Merci au groupe Les Cousines pour ce petit moment partagé. Donc, nous allons reprendre avec une reprise de Torn de Natalia Hummerich. Non prévue, mais bien sympathique en tout cas. Voilà. On va les écouter quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada